Officiellement, les Coréens passent 52 heures par semaine au bureau, mais ils font bien souvent plus de 60 heures, presque deux fois plus que les Français. A Séoul, la capitale, il n'est pas rare de voir les bureaux encore éclairés en plein milieu de la nuit. Exceptionnellement, une célèbre multinationale nous a ouvert ses portes. Il est 4 heures du matin au siège de Hyundai, le géant de l'automobile coréen, et plusieurs employés font des extras. Chong Sang est chargé de communication, un métier qui ne s'exerce normalement pas la nuit, sauf en Corée du Sud. Comme je travaille dans le marketing, je dois faire une revue de presse, je sélectionne des articles et je les poste sur le site de l'entreprise. Je me lève tôt et je travaille tôt, mais je pense que je contribue au bon fonctionnement de la société, car je donne des informations essentielles. Ce matin, Chong n'est pas le seul à être de corvée. D'autres ont carrément passé la nuit au bureau. Dans cette salle de repos, une dizaine d'employés rattrapent leur sommeil perdu, comme ils le peuvent. Allongés sur ces banquettes ou dans ces fauteuils adaptés. Ici, c'est fréquent et ça n'étonne personne. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils dorment là. Ils sont peut-être arrivés tôt au bureau comme moi. En tout cas, ils ont besoin de repos. Chong Sang a fini sa revue de presse. Avant le grand rush du matin, il profite lui aussi d'un moment de calme pour faire une sieste. Pour le bien-être de ses employés, l'entreprise a investi dans des sièges massants dernier cri. Un luxe. Quand je fais des nuits blanches au travail, je viens souvent ici pour me reposer. Ils sont vraiment très confortables, ces fauteuils de massage. Et je dis merci à mon entreprise de les avoir installés pour nous, les employés. Aujourd'hui, Chong Sang va travailler 14 heures. Par semaine, il en fait plus de 60. Quant aux vacances, il n'a droit qu'à dix jours par an et il est plutôt mal vu de tous les prendre. Ces cadences infernales ont été instaurées dans les années 60 pour relancer le pays ruiné par la guerre. Mais depuis peu, le gouvernement tente d'inverser la vapeur car passer sa vie au bureau n'est pas synonyme d'efficacité. Les salariés coréens sont parmi les moins productifs des pays développés. Bonjour. Alors depuis deux ans, Hyundai met en place des campagnes d'affichage et des méthodes à l'américaine pour rationaliser le temps de travail. Ce matin, Chong Sang participe à une réunion avec le directeur de son service. Au milieu des collaborateurs, un étrange invité. Ce cube, c'est la dernière trouvaille de l'entreprise pour limiter la durée des réunions. Il faut l'allumer et ensuite choisir la durée de la réunion. Cinq, quinze minutes et même une heure. Aujourd'hui, ça sera 30 minutes. C'est le temps dont j'aurai besoin. C'est un premier pas, mais les habitudes sont tenaces. Avec ou sans cube, les réunions débordent généralement et les salariés continuent à faire des heures supplémentaires au-delà du raisonnable. Et il y a pire. En Corée du Sud, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle est souvent floue. Et même après le travail, beaucoup d'employés passent plus de temps avec leurs collègues qu'avec leurs familles. Direction Guangyang, à une heure d'avion de Séoul. C'est ici, au bord de la mer, que Posco, le quatrième producteur d'acier au monde, a installé une partie de ses usines. Cinq kilomètres carrés dédiés à la métallurgie. Une ville dans la ville, de la taille d'un arrondissement parisien moyen, construite de toutes pièces par la multinationale. 6500 employés y travaillent en huis clos. La firme leur impose une discipline quasi militaire aux antipodes du modèle français. Il est 8 heures du matin, leur journée commence toujours de la même façon, une séance de gym et des slogans à la gloire de l'entreprise. C'est parti pour la devise de Posco. Le dévouement des employés est la base pour assurer la prospérité de Posco. Posco grandira si tous les employés respectent les règles de sécurité. Posco, c'est le meilleur. En bon soldat, Taesung participe à ce rituel tous les matins depuis 20 ans. C'est important de scander ses slogans. Ca nous permet de garder un moral d'acier. Taesung est ouvrier. Il s'occupe de l'entretien des machines. En moyenne, il travaille 12 heures par jour sans compter les heures supplémentaires non payées. Mais ici, c'est normal. Le maître mot est le dévouement. Et toute la journée, les employés respectent des codes pour manifester leur loyauté envers l'entreprise. En premier lieu, une extrême politesse. Ce matin, Taesung a pris rendez-vous avec son fournisseur de pièces détachées afin de diagnostiquer une machine en panne. Il suffit de changer la télécommande, le reste fonctionne. L'affaire est vite réglée, mais avant de quitter son fournisseur, Taesung met les formes pour montrer son respect. En Corée du Sud, c'est obligatoire. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on doit s'incliner et après, on serre la main. C'est la même chose pour les personnes âgées. Les proches ou les subalternes, on a le droit de les saluer avec la main. Mais pour saluer ses supérieurs, on est obligé de s'incliner pour montrer son respect. Ce sont les règles de politesse en Corée du Sud. Deuxième règle d'or, le respect de la hiérarchie. Dans les entreprises coréennes, impossible de remettre en cause les décisions de ses supérieurs, même s'ils ont tort. Chacun doit rester à sa place et pour rappeler ce principe aux salariés, là encore, il y a des codes. Taesung et ses collègues ont une réunion pour faire le bilan des réparations en cours. Pour s'adresser les uns aux autres, ils n'utilisent pas leur prénom, mais leur titre comme à l'armée. Manager, comment ça se passe avec notre fournisseur à l'usine ? Il y a un problème avec les mesures, ça prendra trois mois pour tout refaire. Chef de synthèse, comment on fait pour les normes de sécurité ? Chef d'aménagement m'a appelé pour que je demande à l'assistant de synthèse de faire le bilan. Vu de France, un tel protocole pourrait prêter à s'ouvrir, mais en Corée du Sud, c'est très sérieux. Le fait de nous appeler par les titres de nos fonctions, ça nous responsabilise. Je pense que c'est mieux pour l'efficacité du travail, car la hiérarchie est mieux respectée. Il est un peu plus de 19h. Taesung et ses collègues ont expédié les problèmes urgents. Alors ce soir, pas d'extra, les ouvriers peuvent rentrer chez eux, l'esprit tranquille. Mais en sortant de leur bureau, ils ne quittent pas Posco pour autant, car la ville qui entoure leur usine appartient entièrement à la multinationale. Le stade, les écoles, les habitations, les centres commerciaux et même les transports en commun, tout a été construit par le géant de l'acier. Les conditions sont idéales pour nous et nos familles. Il y a tout ici. L'entreprise a tout prévu pour que nous nous sentions bien dans cette ville et à l'usine. Et c'est bien, ça nous donne plus de motivation pour nous donner à fond dans notre travail. Taesung habite dans cette cité ouvrière à 5 minutes de route du bureau. Salut, je suis de retour. Avec sa femme et ses deux enfants. Un appartement modeste de 4 pièces qu'il a racheté 55 000 euros à l'entreprise. Depuis qu'on est mariés, on habite ici, au village Posco. Avec ma femme, on n'a jamais vécu ailleurs et on aime bien cet appartement. La femme de Taesung est mère au foyer. Ensemble, ils vivent ici depuis 20 ans. Mais le couple n'a pas souvent l'occasion de partager des moments intimes. Car généralement, Taesung reste tard à l'usine et après le travail, il sort avec ses collègues. Ce soir, il les a invités chez lui pour fêter avec les enfants la fin des examens scolaires. Bonsoir. Bonsoir. Parmi les invités, un technicien et son épouse. Et deux femmes dont les maris sont encore à l'usine. Vous n'avez pas l'impression de faire des heures supplémentaires ? Non, pas du tout. Si on n'était pas ici, on serait sûrement ensemble dans un bar en train de boire des verres. Vous savez, nos voisins sont aussi nos collègues. On habite tous ensemble. On se sent proche. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pour tous, une évidence. Mais Taesung et ses collègues poussent le bouchon encore plus loin. Nous sommes vendredi soir. Ce week end, ils sont de repos. Mais ils ont prévu de participer à une activité caritative organisée par la multinationale. A votre santé. Le lendemain matin, dans un petit village, à une heure de route de l'usine. Est-ce que tout le monde a récupéré ses outils ? Ça ressemble à une journée de travail. Sauf que nous sommes samedi. Les ouvriers de Posco font du bénévolat au nom de leur entreprise pour donner un coup de main aux paysans du coin. On vient réparer leurs tracteurs ou leurs portes en fer. Nous venons les aider parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. En Corée du Sud, le boom économique a provoqué un exode rural. Beaucoup de villages se retrouvent dépeuplés et appauvris. Alors Taesung et ses collègues mettent à profit leur savoir-faire. Regarde l'espace entre la porte et le mur. Ah oui, d'accord, je vois. Ça ferme mal. D'accord, on va réparer ça. C'est bien ce que fait Posco. L'opération caritative est un formidable coup de pub pour l'entreprise et ça ne lui coûte presque rien. Ce sont les ouvriers de Posco qui mettent la main au portefeuille pour financer l'opération. Nous, les employés, nous donnons 1% de nos salaires pour contribuer aux activités sociales de l'entreprise. Avec cet argent, nous achetons les matériaux dont nous avons besoin pour travailler, notamment le fer. Et on l'achète à Posco. C'est vrai que nos vies tournent autour de l'entreprise. Moi, je travaille et vis dans un appartement Posco. J'y élève mes enfants et j'ai pu finir mes études grâce à une bourse de l'entreprise. Alors c'est normal que je donne de mon temps libre à l'entreprise. C'est un juste retour des choses. Ce modèle a permis à la Corée du Sud de sortir du sous-développement, mais il montre aujourd'hui ses faiblesses. Plusieurs crises financières sont passées par là et pour la première fois de son histoire, le pays connaît le chômage. Merci. 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 Merci.